Voilà, maintenant passons aux deux derniers héros, les héros démons. Nous avons Bellacore et le prince démon. Est-ce que le prince démon... Non, il y en a encore ces deux héros là. A voir... Où est-ce qu'il est le démon ? Oh, c'est moi qui vais trop vite et qui n'ai pas les yeux en face des trous ou il n'est pas là ? Ah si, il est là. Commençons par Bellacore. Bellacore, c'est une figurine que j'adore, que j'ai là. Où est-ce que elle est là ? Si je fais comme ça... Hop là, vous voyez sa petite queue. Je l'avais acheté à l'époque de Tempête du chaos, donc en 2005 ou 2006 lorsque la figurine était sortie. Donc aujourd'hui elle est toujours en métal. Je crois qu'il n'existe pas de version plastique de cette figurine. Enfin une cast. Et alors ces règles... Ces règles sont sympas. Ces règles sont sympas en plus. Ces règles sont sympas. Pour moi, ça a été la grosse déception de constater qu'il n'y avait pas de bataillon à louer à Bellacore. Et j'étais encore plus déçu de constater que c'était un clan qui l'avait fait et pas un bataillon. Mais je pense qu'il devrait même avoir les deux, un bataillon et un clan. Alors combien il coûte Bellacore ? Bellacore, il coûte 240 points. Bon. Mouvement de 12, blessure de 8, sauveur de 4+. Bon, la faible sauvegarde, c'est quelque chose qu'il a toujours eu parce qu'il n'a pas d'armure. Blessure 8, pour moi, c'est 2 points de vie qui manquent. Il devrait être à 10. Bravoure de 10, mais ça c'est normal. Les démons, ils ont toujours une bonne bravoure. Lame des ombres, une attaque, portée 1, attaque 6, toucher 3+, 3+, perforation de 1, dégâts 2. Je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas de bonus pour infliger des dégâts mortels s'il fait un 6 pour toucher ou un truc comme ça. Ça me paraît très justifié en tant que l'âme des ombres doit lui donner un petit côté, justement, passer au travers de l'armure adverse. Alors, le sombre mat, l'une des règles qui fait pourquoi on le joue. Après le placement, mais avant d'entamer le premier round de battagnes, je suis ici en secret à une unité ennemie sur le clan de battagnes, une fois par battagnes, au début de la phase de héros. Et même, vous pouvez révéler quelle est l'unité que vous avez choisie. Juste à votre prochaine phase de héros, votre adversaire doit jeter un dé. Chaque fois que l'unité en question tente de lancer un sort, se déplacer, charger ou attaquer avec les armes. Il est armé. Sur un 1 à 4, l'unité peut le faire. Sur 5 ou plus, l'unité peut le faire normalement. C'est ça. Pardon, excusez-moi. Je dis bonne nuit aux gens qui sont venus me suivre ce soir. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Donc, le sombre maître, c'est pour ça qu'on le joue. C'est hyper pratique. C'est encore plus pratique quand on commence à cumuler ça avec les effets de certains sorts qui peuvent handicaper l'adversaire ou avec l'une de mes unités préférées de ce battle tome, qui est le Sphyranks, qui lui permet à certaines unités de frapper en dernier et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça c'est vraiment bien. Ce genre de règles qui ne sont pas des règles, entre guillemets, frontales, mais qui permettent de jouer un peu plus stratégie, on va dire. Même si, en général, on sait très bien qu'on va aller cibler l'unité qui était la plus dangereuse chez l'adversaire. Ensuite, il faut savoir que l'aptitude sombre maître s'applique même si Bellacor meurt avant qu'on ait révélé l'unité en question. Ça fait partie de la clérata. Alors, hop là, où est-ce qu'il est ? Stomself of darkness. Si Bellacor est tué avant que je réveille l'unité ennemi que j'ai choisi pour l'attitude de sombre maître, puis-je quand même révéler l'unité choisie même si Bellacor n'est plus sur le champ de la taille ? Oui. Voilà. Ensuite, donc, Seigneur du tourment, si l'unité ennemi rate un test de déroute en étant à 10 ou moins de cette figurine, vous pouvez guérir jusqu'à 10 ou moins de cette figurine. C'est dommage qu'il n'ait pas lui-même une aura pour réduire le moral adverse, même ne serait-ce que de 1. Ça serait tout à fait justifié étant donné le type de figurine que c'est, son histoire et tout ça. Du coup, ça donne encore plus envie de jouer, pas loin de lui, un sphéranx, puisque le sphéranx met un moins 2 au moral adverse aux figurines qui sont autour. Donc je crois que c'est une portée de 6 ou 12. On va juste aller le vérifier très rapidement. Ok, donc ça ne m'étonne pas. Le sphéranx, il n'est pas là. Du coup, on va aller voir Warcry, bête chaotique, voilà. Mindstealer, sphéranx. Soustrayer 2, la caractéristique de bravo pour des unités tant qu'elles sont à 12 ou moins de cette figurine, sachant que cette figurine, elle est sur un socle de cavalerie monstrueux. Donc voilà. Et 100 points, mouvement de 10, blessure de 10, bravo de 10, des caractéristiques encore encore tout à fait correctes et des règles hyper intéressantes. La figurine est stylée. Pour moi, c'est une réussite. C'est vraiment le genre de figurine qui est une pure réussite. J'en ai au moins un, au moins un, dans toutes mes armées Slave of Darkness, dans toutes mes listes. Et c'est même une figurine que je vais quasiment, quasiment chercher systématiquement en alliés dans mes armées de Tsench. Oui, je crois qu'en fait, j'ai aucune liste de Tsench où il n'est pas dedans. Oui, je crois qu'il y a au moins à chaque fois. Et justement, dans son lore, eh bien, lui, je trouverais ça plutôt bien qu'il ait la possibilité d'être marqué en Tsench. Mais bon, que voulez-vous ? Bellacore est un sorcier de niveau 2, donc il peut lancer deux sorts et dissiper deux sorts. C'est vachement bien. En même temps, il coûte 240 points quand même, le Pégu, donc on aimerait bien qu'il puisse faire ça. Affaiblissement de l'ennemi à une valeur de lancement de 6. C'est cool, 6, parce que ce n'est pas 7. Si lancer avec succès, je vais essayer unité ennemi à 10 ou moins. Visible lanceur, ce serait un objet de blé sur les attaques et d'armes de mêlée de l'unité choisie jusqu'à la prochaine phase de héros. C'est cool. C'est cool, parce qu'en fait, c'est un sort qui est utile, qui peut vraiment vous permettre d'être beaucoup plus résistant, de sauvegarder pas mal d'unités, etc. Et en plus, eh bien, vous pouvez vous permettre de lancer un autre sort handicapant, comme on verra dans deux semaines dans le Battle Tom. Il y a tellement de choses. C'est vraiment bien. Et la seule petite chose qui permet d'être un petit peu résistant pour lui, c'est ignorer les modificateurs positifs ou négatifs lorsque vous effectuez un jet de sauvegarde contre les attaques qui cible cette figurine. On est d'accord qu'on est en train de parler... Pardon, je donne un coup dans ma table. On est en train de parler des attaques simples. C'est-à-dire qu'en fait, il a quoi qu'il arrive toujours 50% de chance de pouvoir se garder une attaque de base. On parle pas de blessure mentale. On est quand même sur une figurine qui, pour 240 points, est assez fragile. D'accord ? Personnellement, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je pense qu'il devrait être à 10 points de vie, pas à 8 pour 240 points. Juste avant, on a vu le Mindstealer's Fieranks qui coûte 100 points et qui, lui, est à 10 points de vie. Qu'est-ce qui justifie que Bellacore n'ait pas les deux points de vie qui est de différence ? Donc voilà, pour moi, Bellacore, il lui manque deux points de vie. Et vous constatez qu'en fait, pour beaucoup de figurines un peu particulières de cette armée, j'arrête pas de dire qu'il manque deux points de vie. Pas pour les unités à pieds. Je ne considère pas que Bellacore soit vraiment une unité à pieds puisqu'il vole. Mais à chaque fois, voilà, lui, il lui manque deux points de vie. Clairement. Clairement, il lui manque deux points de vie. C'est très dommage. C'est très dommage. Je pense que c'est... Oui. En fait, en vrai, si je ne le joue pas, c'est juste parce que soit il est pour 240 points au niveau de ses caractéristiques pures, de ses caractéristiques... Pas de ses règles, caractéristiques pures, je trouve qu'il est un peu trop cher et pas assez résistant. Si vraiment, il était plus tanky, aucun souci, je le jouerai. Et en vrai, c'est vraiment une figurine qui, pour moi, mériterait tout à fait de voir ses caractéristiques doublées. Vous voyez, si on... Oups, là, pardon. J'ai tapé dans mes figurines. Si on partait dans mon petit délire que j'ai eu tout à l'heure en vous disant, on a un battle tome Slave to Darkness avec Mortel et un autre battle tome Demon of... Slave to... J'ai dit Slave to Mortel ? Slave to Darkness. Et un autre battle tome qui serait Demon to Darkness ou Demon of Darkness. Et où B-Record serait mis en valeur comme étant le démon majeur, le démon majeur nommé des démons. Et bien, s'il y avait une version démon majeur de B-Record, où il aurait 16 points de vie et tout ça, il ne serait pas à 3+, mais genre 16 points de vie, et puis une figurine qui serait pas autre comme ça, mais qui serait genre autre comme ça, une espèce de version exaltée de B-Record. Et bien, trop cool ! Trop trop cool quoi ! Trop trop cool ! Où on développerait les furies et d'autres démons des ombres, dans un style typique des démons des ombres. Ça serait vraiment trop bien ! Ou même genre reprendre les démons des autres, des quatre dieux, mais vraiment dans la volonté d'indépendance de B-Record par rapport aux quatre dieux majeurs, et bien du coup de prendre leurs démons mineurs et de les corrompre dans le concept des ombres auxquelles appartient B-Record. Et du coup de changer certaines règles de base chez chacune des quatre des quatre wars scrolls des démons, que sont donc les démonnettes, les horrores roses, les putrides ou je sais pas quoi, et les sanguinaires. Et voilà ! Parce qu'en fait, moi quand j'ai vu ce qu'il y avait dans le fameux clan de Bellacore dans la colère de l'élu éternel, mais j'ai trouvé que c'était nul ! En fait, c'est juste qu'ils utilisent les démons mineurs des autres dieux comme étant sa régène de point de vie personnel et ses sacs de sable personnels. Mais en fait, il n'y a rien qui met en valeur l'esprit de Bellacore dans une stratégie pensée avec les ombres et tout ça. Je trouve ça trop dommage ! J'avais vraiment l'impression qu'ils avaient pas... Ils ont sorti ça parce qu'ils avaient pas poussé le truc comme il fallait, mais c'était un complet. Pour moi, c'était un complet. Bref. Bref, pas bref. Alors, maintenant, arrivant à l'autre bestiaux, le prince démon. Alors, Daemon Prince. Où est-ce qu'il est ? Je suis passé dessus ? Je suis... Ouais, il y a... Slave to Darkness, Daemon Prince. 210 points. Donc, il est 30 points moins cher que... Le... Il est 30 points moins cher que Bellacore. Sachant que lui, on a effectivement mis à jour sa règle. Donc, alors, il était... Quelle page ? Quoi de son ? Il va nous le dire là. Gorbis Chariot. Chaos Warshrine. Slave to Darkness. Daemon Prince. Bien fait. Buffy. On va d'abord aller voir ses caractéristiques et puis ensuite, on... Alors, c'est une figurine, personnellement... Enfin, ce sont des figurines, personnellement. Je leur souhaite d'être refaite. Parce que... Elles sont, en fait, véritablement dans un style... années 2000-2010 qui est marqué sur leur gueule. Je trouve. Je trouve qu'en fait, c'est... C'est vraiment des figurines qui ont dans leur... Dans leur tronche... Euh... On a été conçu... Euh... Les années 90, c'était il y a pas si longtemps que ça. Malgré le fait, en fait, qu'on... Malgré le fait qu'on puisse leur donner plein de styles différents, vous voyez ? Qu'on puisse leur donner plein de... De formes et d'associations d'armures et tout différents. Mais je trouve que... C'est quand même marqué sur leur gueule... Euh... Qu'elles sont belles. Les dents, la façon dont la gueule est tournée, tout ça... Euh... Le... 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 Le déséquilibrage... Euh... Les deux proportions du corps avec des petites jambes... Euh... Ouais. Pour moi, c'est une figurine qui a mal veilli. Même si elle est en plastique. Alors... Prince des démons. Je vais vous le mettre encore une fois. Voilà. Mouvement 12, blessure 8. Donc là, on est sur le même châssis que... Euh... Belle Accor. Par rapport de 10, sauvegarde 3+, donc ils ont une meilleure sauvegarde. Euh... Sinon quoi ? Alors... Euh... Quelles sont nos options d'armement ? Soit Hdémonia qui est serre maléfique, soit épée infernale et serre maléfique. Donc la hache, elle fait quoi ? 3 attaques en 3+, 3+, moins de 2. Épée infernale, elle a une meilleure portée, mais 4 attaques en 4+, 3+, 1, D3. C'est nul. Bien sûr qu'on va prendre la hache. Bien sûr qu'on prend la hache en 3+, 3+, perforation. C'est-à-dire, la différence de perforation, elle fait tellement le café. Et... Pfff... Mais non, mais ça fait aucun d'autre. Ça fait aucun d'autre. C'est-à-dire, en fait, à ce niveau-là, ce qui... Ce qui... Là où le bas blesse, c'est le 4+, ici. C'est le 4+. En fait, le "-1", ici, s'équilibre avec le 4+, D3. Par rapport au "-2". Mais il n'y a rien qui justifie qu'on touche sur le 4+, et pas sur le 3+. Ah ouais, ils vont dire, oui, mais vous voyez là, il y a une meilleure portée. Pfff... De toute façon, il va au corps à corps, et puis il touche tout ce qui est au corps à corps. Bon. Charge inexorable. Ajoutez 1 au jet de touche aux attaques de cette figurine si elle effectue un mouvement de charge lors du même tour. Peu importe. Peu importe, ça ne... Ah. Épée infernale. Si le jet de touche non modifié pour une attaque et une épée infernale donne 6, cette attaque inflige 2 blessures mentales à la cible et la séquence d'attaque. Ça s'arrête. Pfff... Je sais pas comment vous dire... En fait, je commence à être un peu gavé d'avoir des caractéristiques de base pourries. Enfin, pas pourries, mais disons... Trop moyennes. Et derrière, on vous sort une petite caractéristique. Ouais, mais vous voyez, si vous faites un 6, en fait, c'est bien. Ouais ! Ouais ! Oui, d'accord. Mais... Mais comme de toute manière, personne n'a envie de jouer au... Enfin, c'est trop Gumbel quoi. C'est trop aléatoire. De toute façon, personne ne va le jouer. Heureusement, entre guillemets, qu'ils omettent ça. Mais en vrai... Je me demande vraiment quel est le ratio de gens qui se laissent convaincre par ce genre de règles. Bon. Sachant qu'en plus, c'est couillon, hein. Mais on a vu aujourd'hui qu'il y a tellement de règles d'attaque qui font des blessures mortelles. Et on a vu... Arcaon, c'est pas le seul exemple. Là, toute l'armée a un bonus contre les blessures mortelles. En résistance, c'est un tranquille contre les blessures mortelles. Ce qui fait qu'en fait, on est bien plus content et satisfait de prendre une attaque qui va faire de la perforation d'armure. Champion immortel. Cette figurine combat au début de la phase de combat, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, bien sûr, cette figurine, elle fera mon premier. Il fera mon premier, quoi qu'il arrive. Aptitude de commandement. Donc là, on a... Un, deux, trois, quatre aptitudes de commandement. C'est-à-dire qu'en fait, il ne booste même pas le chaos universel. Ah oui, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Le prince démon... Le prince démon, il a été béni par un des quatre dieux. Il n'existe pas de prince démon du chaos universel. Malgré le symbole sur le torse. Alors... Aptitude de commandement. La première, pour cornes. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement en phase de phase 0. Si cette figurine, elle moque les cornes. Si vous le faites, jusqu'à la prochaine phase 0, les jets de course et de charge pour les unités ennemies à 18 ou moins de cette figurine sont réduits de moitié. Ah, les unités ennemies. Vous ne pouvez pas utiliser cette aptitude de commandement plus d'une fois par tour. Ça, c'est cool parce que c'est une aura. Tu ne cibles pas tout. Tu ne cibles pas une figurine, une unité. C'est une aura. C'est achat que lui, il est sur un socle de 60 millimètres, je crois, de diamètre. On va vérifier, mais je crois que c'est 60 millimètres. Les princes démons. Ah non, le chaos, c'est tout en haut. Skaven, Slay to Darkness. Donc, alors, on va aller chercher Slay to Darkness, Demon Prince. Est-ce qu'ils l'ont nommé comme ça ? Ah non, là, c'est juste Demon Prince. Et il est bien sur un socle de 60 millimètres. Il est bien sur un socle de 60 millimètres. C'est-à-dire que l'infanterie monstrueuse est sur du 50 millimètres. Et je ne sais pas comment dire. L'infanterie héroïque monstrueuse, le héros monstrueux, il est sur du 60 millimètres. Donc, voilà. Ensuite, la marque d'Otzench. Si vous le faites, vous laissez un sorcier Slay to Darkness entièrement à 12 ou moins de cette Fyrine. Ajoutez un au jet de lancement pour l'unité choisie jusqu'à la fin de cette phase. C'est pas bien. On ne dépense pas 50 points pour donner un plus 1 en bonus pour lancer des sorts. Ce serait... Bon, déjà, ce n'est pas normal que le prince démon ne soit pas lui-même un sorcier de base. Euh... Et, en fait... En fait, il faudrait que ce soit une aura aussi. Tous les sorciers du chaos... Tous les sorciers Slay to Darkness qui sont autour ont un plus 1 pour lancer leur sort. Voilà. Pour 50 points, je veux bien si je peux booster au moins deux sorciers. Là, je ne peux pas booster deux sorciers. Je ne peux en booster qu'un seul. Non, non. On est d'accord, effectivement. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors... En fait, la seule raison de donner de la marque de Tsench à notre prince démon, c'est si on veut le rendre plus tanky. C'est tout. Voilà. C'est si on craint pour sa vie. Bienfait Buffy. Alors, bienfait Buffy, ça a changé. Allons voir ce qui est dit sur le bienfait Buffy. Il est là. Remplacez la troisième phrase par... D'accord. Lisons d'abord... Vous pouvez utiliser l'attitude de... Non, non, non. C'est le mot clair. Si vous le faites, choisissez une unité Nurgle Slate to Darkness entièrement à 12 ou moins de cette figurine. Et si on choisit une unité Slate to Darkness qui est entièrement à 12 ou moins de cette figurine. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, chaque fois qu'une unité choisie est ciblée par des attaques d'armes de mêlée, si le jeu de touche non modifié donne 6, une unité attaquante subit des 3 blessures mentales après que toutes ces attaques ont été résolues. Une même unité ne peut pas bénéficier de cette étude de commandement plus d'une fois par phase. Oui, bien sûr. Parce qu'avant, ce n'était pas spécifié que ce soit de la mêlée. Est-ce que c'était spécifié que c'était... Et ce n'était pas spécifié qu'une unité... On ne pouvait pas cumuler le truc sur une unité. Donc voilà. Maintenant, c'est que en mêlée et pas au tir. Et on ne peut pas le cumuler. Gourmet de douleur. Donc la marque de Tzlalèche. Blablablabla. Une unité Slate to Darkness entièrement à 12 ou moins de cette figurine. Si une... Si une ou plusieurs figurines de l'unité Slate a mis entièrement à 12 ou moins de cette figurine sont tués par une attaque de mêlée, d'une attaque ennemie, bien sûr, une unité ennemie. Ajoutez un objet de touche pour l'attaque de l'unité amie qui cible cette unité ennemie jusqu'à la prochaine phase de héros. Vous ne pouvez pas utiliser l'attitude de commandement plus d'une fois par tour. Ok, donc si tu perds dégâts, un gars, au moins un gars, tu ajoutes un objet de touche. Oui, c'est bien. Je ne sais pas comment vous dire. En fait, je trouve qu'elles sont toutes plutôt moyennes. Je trouve qu'elles changent pas la game. Bon, bien sûr, ils ont équilibré pour bienfait Buffy, c'est cool, pour Nurgle. Le corne est quand même très fort. Et Tsench est en dessous. Pour moi, en fait, si ça se cumulait ajouté au jeu, si c'était pour chaque figurine, mais là, c'est une ou plusieurs figurines qui permettent d'ajouter un jeu de touche. Ce qui fait que, au tout coup, je trouve ça pas... Si ça se cumulait, en fait, là, ce serait très 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 fort, le bonus de Tsench. Mais il ne se cumule pas, donc c'est plutôt équilibré. Merci.